... Je crois que c'est la première fois à ma connaissance qu'un ministère demande à un artiste d'écrire une chanson pour faire connaître quelque chose d'important, par exemple aux enfants en l'occurrence, leur rendre accessible la Convention des droits de l'enfant. Un enfant, il lit ça, il ne sait absolument pas à quoi il a droit. Donc il fallait avoir une approche un tout petit peu plus simple, sans être simpliste, et qui dise vraiment, globalement, autrement, à quoi ont droit les enfants. Je cherchais quelqu'un capable de faire en sorte que les enfants puissent la comprendre et l'utiliser, parce que vous savez, c'est toujours des textes un peu rébarbatifs, et je pense que personne mieux qu'Yves est capable de faire ça, c'est-à-dire de toucher les gens au cœur, et de réveiller leur sensibilité. J'écris beaucoup sur l'enfance, et du coup c'est normal qu'on me demande d'écrire pour l'enfance, et je le fais parce que ça m'est aussi devenu naturel. Je ne cherche pas trop d'explications à ça, en fait. Je constate qu'il y a un lien, il y a un lien, et je suis heureux de ce lien, et sans essayer de le cultiver, je l'assume. C'est important, mais ceci dit, les enfants, ça fait partie aussi de... Ça, c'est ce que je me suis demandé aussi. Moi, je trouve que ça a du charme. Ça a un certain charme aussi. Je voulais une musique qui ne soit pas triste du tout, qui soit plutôt au contraire très entraînante, très joyeuse, et j'ai eu envie de travailler avec Gérard Bicchialo sur ce projet parce que je sais qu'il a la rigueur musicale qui est nécessaire à ce que l'émotion s'exprime. Et donc on a travaillé ensemble sur ce projet. À partir du moment où on a eu l'idée d'y associer des enfants, il a aussi eu l'idée de certains enfants auxquels il pensait et qui chantent très très bien, et je n'ai pas été déçu. Et on est venu l'enregistrer en toute simplicité, en direct, avec des musiciens, et ça s'est passé le plus simplement du monde, mais avec beaucoup de plaisir. Certains mondes ont ainsi des pouvoirs surprends, ils résument à eux seuls tous les droits, les enfants. Je voudrais les offrir à tous ceux sur la terre, qui vivent dans la peur, la souffrance ou la guerre. La force de ces mots peut leur ouvrir un jour. L'horizon vers la paix, la tendresse et l'amour. C'est une chanson qui dit, si l'on devait graver dans la pierre du temps les mots les plus utiles ou les plus importants, sans chercher bien longtemps, je crois qu'en tout premier viendrait le mot justice et le mot liberté. Vérité serait là juste après ou avant, le coupable la craint, la victime l'attend, certains mots ont ainsi des pouvoirs surprenants, et résument à eux seuls tous les droits des enfants. Je n'ai pas l'impression que si j'avais voulu écrire une chanson sur ce sujet-là, en oubliant qu'on est au départ sur un document législatif ou une convention, je crois que je l'aurais écrit aussi. Le CD sera distribué dans toutes les écoles primaires de France, je crois que c'est plus de 40 000 écoles, toutes les classes de CM1, les affiches également, qui seront elles distribuées dans les 36 000 communes de France, donc je crois que vraiment là on va toucher à la proximité, et surtout aider les élus qui ont à cœur de porter ce débat, mais ce n'est pas toujours facile, et au travers d'une chanson, d'une affiche bien faite, eh bien ça va beaucoup bien. Je suis toi quand tu pleures, parce qu'un grand t'a trompé, en te prenant les fleurs que tu voulais garder, c'est un peu de mon sang qui coule dans tes veines, si tu as du chagrin, j'ai aussi de la peine. Si l'on devait graver dans la pierre du temps, les mots les plus utiles, ou les plus importants, sans chercher bien mon temps, je crois qu'en tout premier, viendrait le mot justice, et le mot liberté. Le mot humanité, ça désigne pas seulement nous, ça désigne aussi une attitude dans l'existence, et c'est à nous que revient le fait de mettre de l'humanité dans cette vie, et de sortir l'humanité de son côté animal. Donc je crois que c'est très important que des gestes comme celui-là soient posés, et peut-être le fait qu'une chanson, qui traverse les générations, qui est transportée par des enfants vers d'autres enfants, par les parents, vers leurs descendances, et qui traverse le temps. A la limite, un jour, on sait plus qui est l'auteur, c'est pas très important. Du moment que cette chanson, une chanson, existe, et passe de génération en génération pour dire des choses, les mots sont très importants dans ces cas-là. Certains mots ont ainsi des pouvoirs surprenants, Ils résument à eux seuls, Tous les droits des enfants. Je voudrais les offrir à tous ceux sur la terre, Qui vivent dans la peur, la souffrance ou la guerre, La force de ces mots, Peut leur ouvrir un jour, L'horizon de la paix, la tendresse et l'amour, Ils sont la noire sur blanc, Et si tu peux les lire, Tu as droit au bonheur, À l'air que tu respires, Au soleil dans ton cœur, Tu peux t'appartenir. Bien sûr, ces mots savants, Pesés par des juristes, Ont l'air d'être ennuyeux, Compliqués, un peu tristes, Mais ce sont avant tout des mots d'amour pour vous, Écrits pour protéger l'agneau entre les loups, Est-ce qu'ils pourraient briser, Tous les murs de silence, Qui enferment la peur, Au cœur de l'innocence, Eux seuls pourront rouvrir la porte vers l'oubli, Pour ceux qui s'en réinvent, En sombrer dans la nuit, En sombrer dans la nuit, Il fallait un bouquet de ces mots réunis, Qui disent à tous ceux-là, Quel que soit leur pays, Que la voix du plus fort, N'est pas toujours meilleure, Qu'un jour, ces enfants passent entendre l'heure, Des endroits au bonheur, Je suis toi quand tu pleures, Mais je suis toi aussi, Quand tu chantes et tu ris, Tu as droit à ta vie, 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 Merci.